salut salut à toi qui me regarde bienvenue sur africa contractor sur cette chaîne nous parlons d'agriculture d'élevage d'agroalimentaire et tout ce qui concerne l'agro pastoral alors si tu es nouveau sur cette chaîne tu as deux choses à faire la première abonne toi active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agro pastoral la deuxième partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes whatsapp facebook links in twitter et j'en passe installe pas confortablement ce matin nous allons parler de comment est-ce que créer son verger d'arbre fruitier surtout on va vous montrer comment reconnaître un bon arbre qui était greffé ou ma côté on va vous montrer comment est ce qu'il faut s'aimer un arbre fruitier qu'est ce qu'il faut mettre avant de s'aimer et par la suite on va vous dit comment est ce qu'il faut suivre votre plantation c'est hyper hyper important parce que la plupart des gens se disent souvent que on n'engraisse pas les arbres fruitiers mais c'est faux laissez moi vous dire qu'ils ont besoin d'engrais comme tout autre planteux c'est maintenant et c'est dans cette vidéo installez vous confortablement nous commençons tout de suite ici la distance à respecter pour un poquet ce que vous voyez au fond noir là c'est un nématicide vous pouvez faire carane sur carane avec une profondeur de carane et il faut éviter les plastiques dans les poquets voilà vous voyez comment il met il va pousser la terre ça c'est la création d'un verger et il faut éviter de faire l'agriculture du paravent il faut faire des trucs professionnels c'est à dire choisir des arbres qui vont produire à de courtes durées voilà vous avez vu comment il fait idam c'est très capital maintenant vous pouvez remarquer que quand je parle de fait de l'agriculture professionnelle vous allez voir ici où on a fait le greffage si vous regardez bien voici le porte greffe d'accord ça dit la plante mais qu'on n'avait jamais et voici le greffon greffon qui était venu et vous voyez comment ça formait la fente ok on va continuer pour vous montrer davantage comment on sait on va continuer sur notre poker voilà ici nous sommes dans le verger on va essayer de faire le tour avec vous par exemple ici là ce que j'expliquais va bien se voir vous pouvez voir que voici la fente où on a fait le greffage c'est hyper important voilà suivi le greffon voici le porte greffe vous voyez là c'est important de choisir les bons arbres donc maintenant et aussi la distance entre deux plans selon les variétés selon les variétés vous pouvez faire 5 à 7 mètres maintenant par contre chez les palmiers ça dépend aussi de la variété on peut aller entre 6 12 mètres donc ça dépend donc l'importance du nématicide en fait c'est de combattre ces insectes qui peuvent attaquer la racine vous voyez un peu attaquer la racine de peur que l'arbre ne s'intègre dans son nouveau biotope parce que là lui vient d'un milieu où il était très bien suivi et maintenant il vient dans un milieu assez contaminé ça il faut le dire exemple pour laquelle vous voyez on met le nématicide c'est hyper important donc la création de votre verger il faut y penser tout à l'heure on va essayer de faire le tour avec vous on continue de vous montrer comment on s'aime donc quand vous créez votre beau 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 verger vous ne faites pas les erreurs des débutants vous voyez quand il la se pêche il fait l'effort qu'une partie reste à la surface parce que c'est hyper important c'est parce que la caméra vous pouvez pas voir ces petits grillons là qui sautillent c'est pour ces personnes là qu'on met ça pour éviter qu'ils nous détruisent qu'ils nous détruisent les plantes et les mille pattes comme mon collaborateur en train de dire sans compter une multitude de verts qui résident dans le sol et quand vous mettez faites l'effort de maintenir la plante droite c'est pour ça qu'après il faut damer pour qu'elle trouve la direction qu'elle va prendre quand elle a commencé à gêmer voilà voilà et maintenant vous voyez qu'on ne remplit pas le poquet c'est technique vous voyez un peu on n'a pas rempli le poquet c'est technique parce que là l'eau doit rester quand il pleut il faut que l'eau reste stagne un peu dans le poquet même pendant encore 12 heures de temps avant de s'infiltrer dans le sol ça permet à la plante de profiter aisément et plus longtemps des pluies ou de l'eau si vous voulez les abonnés on va essayer un peu de faire le tour du verger avec vous vous montrer la qualité d'un bon plan fruitier alors la bonne qualité d'un arbre fruitier par exemple ici vous pouvez remarquer que là c'est du manguer voilà c'est du manguer et comme je vous l'ai dit auparavant l'agriculture se faisait un peu acaïque mais avec les progrès dans la science agricole médecine la science chimie bien d'autres même le secteur agricole lui il a progressé donc vous voyez l'importance de faire le greffage comme vous voyez là c'est d'abord premièrement pour créer c'est un croisement c'est pour créer de nouvelles variétés de fruits et deuxièmement c'est pour consicuter le nombre d'années de production au lieu d'attendre sept années voire plus comme auparavant ici au bout de trois ans marci quatre vous commencez à sortir les premiers fruits vous pouvez voilà ça là c'est le porte greffe la plante mère et lui c'est le greffon qu'on avait mis là et c'est comme ça qu'il faut reconnaître vos plans parce que ne partez pas souvent chez un pépiniériste c'est comme ça qu'on les appelle il vous dit que non c'est le greffet c'est le greffet vous pouvez vérifier de vous même vous êtes même ici encore même le plastique avec lequel on avait attaché le porte greffe et le greffon voyez un peu c'est toujours le manguer voilà donc ce que je vous montre là va vous permettre aussi de reconnaître souvent les fruits greffés et les fruits non greffés non pas contre chez les pruniers et les goyaviers c'est le marc otage on parle du marc otage donc il faut vraiment ici être il faut être très professionnel pour connaître bon je ferai une autre vidéo pour vous expliquer cela ici par exemple c'est un goyavier vous pouvez voir on est toujours dans notre verger voilà par contre ici encore ici vous pouvez voir le goyavier on est dans notre verger voilà maintenant on va tomber un peu sur un corosolier à le corosolier voyez un peu et on vous a montré comme est ce qu'il faut s'aimer c'est hyper important je vais vous montrer les avocatiers on va finir par là parce qu'on peut pas faire tout le tour de la planche il faut le dire voilà vous voyez aussi que le sol a trop d'arbres dont ici la meilleure culture était vraiment bananier plantain ou alors les vergers parce que avec ces arbres ce n'est pas adéquat vous faites des cultures comme la tomate le poivron et bien d'autres gens passent là vous pouvez voir c'est un avocatier au vu des feuilles vous pouvez voir que c'est un avocatier et comme je vous ai dit la technique pour reconnaître si c'est un plant greffé ou pas vous voyez là au bout de trois ans on aura nos premiers fruits voilà le greffon et le porte greffe et quand vous s'aimez comme ça ça ne suffit pas il faut entretenir la plante c'est hyper important il faut entretenir la plante la nourrit avec des engrais les engrais de démarrage les engrais de croissance et les engrais de finition c'est hyper important et aussi il faut penser souvent passé avec un peu de l'insecticide pour éviter que les feuilles de votre arbre fruitier ne se pèse c'est hyper important voilà vous voyez toujours là voilà ok je crois qu'aujourd'hui vous avez retenu également comment est-ce qu'on plante comment bien planter un arbre fruitier comment reconnaître un bon arbre fruitier et le suivi on va suivre cette plantation ensemble comment nourrir engraisser les arbres fruitiers pour avoir de très bons fruits merci merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker n'oubliez pas de partager au maximum dans vos groupes et le meilleur reste à venir ciao et à la prochaine merci à vous merci à vous